Mesdames et messieurs de la presse, bonsoir. C'est toujours un privilège de vous retrouver dans le cadre de cet exercice de redévabilité. Ce soir, nous allons faire une plongée dans l'économie, comme vous avez suivi au dernier Conseil de ministre, dans le cadre de l'assainissement du climat des affaires, sur proposition de mon collègue du commerce extérieur. Le gouvernement a approuvé les dossiers qui proposent la suppression des certaines taxes et la réduction des certaines autres. Ce soir, nous allons parler des avantages de ces mesures, mais nous aurons aussi l'occasion d'aborder les sujets de notre adhésion à la communauté de l'Afrique de l'Est, y compris la SADEC ou la CEAC, parce que vous savez que dans le jour qui vient, en fin de ces mois, il y a un sommet des chefs d'État qui est prévu. Il est important que l'on comprenne que ce que nous faisons en interne pour assainir notre économie, c'est ce qui permettra d'abord aux Congolais d'avoir confiance au cadre économique pour y investir, mais c'est ce qui va aussi permettre d'attirer les investissements extérieurs, améliorer la productivité et tout ce qui est lié. La semaine dernière, nous avons eu une deuxième réunion trimestrielle avec les ministres et réformateurs, c'est comme ça qu'on les appelle. Ils sont 17 qui, quotidiennement, travaillent sous la direction du Premier ministre, sous une supervision du Président de la République, pour que des mesures soient prises pour améliorer le cadre de l'exercice des affaires en République démocratique du Congo. Évidemment, en seconde partie, il y aura vos questions et nous pourrons spécialement répondre à l'une ou l'autre question liée à la situation sécuritaire à l'Est, comme vous le savez. Bounagan est toujours occupé par les M23 et le Rwanda pour le gouvernement. Il est hors de question d'envisager une quelconque mesure qui ne serait pas conditionnée d'abord par la reprise totale de cette partie de notre territoire national. Monsieur le ministre du Commerce extérieur, je vous remercie d'avoir accepté de vous soumettre à cet exercice de redévabilité. Comme vous le savez, c'est la marque déposée de notre gouvernement. Nous avons fait de la redévabilité une question centrale dans la gestion quotidienne. Nous voulons ce soir que vous puissiez, dans vos mots introductifs, expliquer le contexte qui a conduit à cette décision de gouvernement, ainsi que les avantages économiques qu'il y a pour les Congolais et ceux qui veulent investir ici, d'avoir ces cadres progressivement assainis. Je dois rappeler que nous sommes arrivés à cette décision après concertation avec la Fédération des entreprises du Congo, ce qui démontre une fois de plus que nous travaillons en accord avec toutes les parties prenantes et tous les acteurs concernés. Je voudrais donc vous passer la parole pour vos mots introductifs qui permettront aux journalistes d'avoir de la matière pour poser des questions d'éclaircissement. Vous avez la parole, monsieur le ministre. Merci pour l'invitation. Je voudrais commencer le moment par vous remercier une fois de plus de m'avoir associé à cet exercice. Pour aller droit au but, tout le monde sait aujourd'hui que le Congo est un véritable paradoxe. Un pays potentiellement riche, 100 millions d'habitants, donc un marché potentiel assez vaste, mais avec une économie qui n'était pas développée proportionnellement à ses potentiels, avec une base économique pas très très large, on peut dire assez rétrécie, avec une vraie question de la diversification de son économie. Aujourd'hui, et depuis, le président de la République, conscient de cela, a estimé que le climat des affaires était l'une des clés qui devait nous permettre de pouvoir avancer. Et donc, l'une des assignations que le gouvernement m'a faites en tant que ministre réformateur, c'était la question relative aux taxes, sinon au prélèvement, à l'import et à l'export, qui est l'une des clés pour l'assainissement du climat des affaires. Comme tout le monde le sait d'ailleurs, aujourd'hui, les économies qui se développent sont les économies qui sont dotées des avantages compétitifs plus importants et que les pays qui sont dotés des avantages comparatifs, mais qui ne sont pas très compétitifs, les économies, je veux dire. Et donc, il était temps que des mesures idoines soient prises pour de plus en plus rendre notre économie compétitive. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, en termes de motivation, c'est l'idée de rendre notre économie attractive. C'est le discours que nous attendons tous les soirs. Maintenant, de manière concrète, comment nous faisons ? Il faut une économie attractive qui permette aux investisseurs, tant nationaux qu'étrangers, lorsqu'ils veulent prendre la décision d'orienter leurs investissements, de localiser leurs investissements, de choisir la République démocratique du Congo comme la vraie destination d'investissement. C'est le secteur privé qui développe le pays. Donc, si l'environnement économique est propice au développement économique et à l'investissement, il est clair que, de plus en plus, nous allons améliorer en volume et en valeur le niveau de nos investissements. Et donc, par voie des conséquences, notre activité économique deviendra de plus en plus dynamique et la base économique va donc s'élargir. Aussi, il y a cette question permanente de la fraude à l'exportation. Nous avons toujours suivi que, bon, tel pays est premier exportateur du coltan, tel autre pays est premier exportateur de l'or, tel autre pays exporte ceci, du café, alors que cet or, ces coltans, ces cafés et autres proviennent deux fois de la République démocratique du Congo. Mais qu'est-ce qui explique que les opérateurs économiques réunis au niveau de la FEC nous disent, nous expliquent pourquoi ils exportent par ces billets-là, par la fraude ? Ils assument la fraude. Mais parce qu'ils considèrent que, parfois, les taux d'imposition sont plus élevés en République démocratique du Congo que dans les économies tierces. C'est pourquoi ils sont parmi les acteurs de la fraude et ils n'hésitent pas à les dire. Ils assument cela. Et donc, depuis un certain temps, la Fédération des entreprises du Congo a saisi le chef de l'État, le gouvernement de la République, par rapport à la problématique des prélèvements illégaux, arbitraires, à l'exportation comme à l'importation. Et comme j'ai indiqué tout à l'heure, ce travail a été confié au ministère du Commerce extérieur et nous sommes sur le dossier depuis quelques mois. On a travaillé en collaboration avec la FEC et tous les autres acteurs concernés, ministères, services publics ou établissements publics, nous sommes arrivés à la conclusion, et ce sont les décisions que j'ai soumises au gouvernement, que de la panoplie des prélèvements qui nous ont été soumis par la FEC, il était urgent de pouvoir en supprimer 14. Il était important de pouvoir baisser le taux de 20 prélèvements et que les autres pouvaient être maintenus. Donc voilà, en gros, la manière dont la question a été abordée et les décisions que le gouvernement a prises à la suite de cette assignation. Maintenant, la question, nous sommes une économie qui va se développer. Nous sommes dans un contexte. On appartient à l'IAC, on vient d'adhérer à l'IAC, on appartient au Comessa, pardon, nous sommes membres de la zone de libre-échange continentale africaine, nous sommes membres de l'ACAC, etc. Mais la question, qu'est-ce que la RDC, la question récurrente d'ailleurs, qu'est-ce que la République démocratique du Congo gagnerait en adhérant à toutes ces communautés économiques régionales ? Ce sont les questions qui nous ont toujours été posées. Mais oui, nous avons à gagner, mais si nous n'avons pas une économie compétitive, nous n'avons pas un pays attractif aux investissements, les guerres vont être très réduites par rapport à d'autres pays qui se positionnent à ces niveaux-là. Sur le plan interne, il faut relancer l'économie. avec les effets néfastes de la Covid-19, avec l'impact de la guerre russo-ukrainienne. Chaque pays doit développer des mécanismes qui lui permettent de pouvoir avoir une économie qui s'adapte à cette réalité et qui permette à ses citoyens d'être en sécurité. Deux politiques se mettent au mouvement. La politique de la relance par l'offre, c'est-à-dire par la production. Comment faire en sorte que notre politique économique soit axée sur la relance de l'économie par l'offre ? La fiscalité, la parafiscalité. Ici, j'aborde les sujets en rapport avec la parafiscalité. Si le poids fiscal est très écrasant, il n'y a pas d'investissement dans les secteurs productifs, structurels. Il n'y a pas d'investissement dans ces secteurs, il n'y a pas de production donc, il n'y a pas de biens suffisamment diversifiés sur le marché. Il est clair donc que ceux qui vont être les plus grands perdants sont les consommateurs. C'est la simple loi de l'offre et de la demande. Moins il y a de l'offre sur le marché, face à une demande importante, les prix sont élevés. C'est clair et net. Et donc, ces mesures que le gouvernement vient de prendre, en supprimant 14 prélèvements fiscaux, permettent de pouvoir améliorer la stratégie de la relance économique par l'offre, par la production. Parce que le coût de production va baisser. Exemple simple. Si un opérateur économique veut s'installer dans l'agro-industrie et qu'il doit importer le matériel, les équipements conséquents, s'il payait en plus des droits des douanes, 10% d'autres taxes, d'autres frais, aujourd'hui, avec ces mesures, ces 10% ont disparu. Ça veut dire que le coût de son investissement va baisser. Il sera motivé à investir davantage, c'est-à-dire à croître son investissement en quantité et en valeur. Et au finish, c'est l'économie congolaise qui va en profiter. Et au bout du rouleau, c'est tout le consommateur. Puisque le coût de production a baissé. Et donc, par conséquent, le prix de revient va proportionnellement baisser. Et donc, le prix de vente des consommateurs va se retrouver aussi avec un bénéfice par rapport à la situation initiale. Et donc, voilà pourquoi ces mesures nous semblent être importantes du point de vue de la relance de l'économie par l'offre, du point de vue de la relance de l'économie par la demande, c'est-à-dire la redistribution du revenu à travers l'amélioration du pouvoir d'achat des citoyens. Qu'est-ce qui se passe-t-il ? Lorsque j'importe une voiture qui me coûte 50 000 $ auprès du même industriel en Allemagne, par exemple, mon frère de Congo, Brazzaville, achète la même voiture à 50 000 $ auprès du même industriel. Celui de l'Angola, il achète la même voiture auprès du même industriel. Toutes choses restantes égales par ailleurs. La différence entre les prix à Brazzaville, à Luanda, à Kinshasa, est due principalement au fait des charges, taxes, impôts, taux de douane, etc. Et si, au niveau du Congo, Brazzaville et de l'Angola, ils ont un impôt incitatif, disons mieux, une fiscalité incitative, la voiture prise auprès du même concessionnaire en Allemagne coûtera moins cher au Congo-Brazzaville, elle coûtera moins cher en Angola et plus cher en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, avec la suppression de ces 14 prélèvements, la situation devrait positivement s'améliorer pour que nous mettions au niveau le plus compétitif possible et rassurer nos consommateurs. Donc, il y a un revenu qui était prélevé sur les citoyens, donc les consommateurs, qu'il ne sera plus prélevé, ce qui va améliorer, je veux dire, le pouvoir d'achat du consommateur. Donc, voilà plus ou moins la manière dont je voulais introduire la question, sans oublier les aspects relatifs que j'ai indiqués tout à l'heure de notre appartenance, par exemple, à la zone de libre-échange continentale africaine. Là-dessus, nous avons, en tant que pays africain, nous sommes mis d'accord sur les préférences commerciales. Ça dit que la levée des obstacles non tarifaires, la levée des obstacles tarifaires, si tous les pays africains se donnent des préférences mutuelles et que la République démocratique du Congo ne parvient pas à arrimer ses politiques dans ces domaines par rapport à d'autres pays, c'est nous qui sommes les plus gros perdants, aussi bien sur le plan de l'activité productive que sur le plan de la consommation intérieure. Voilà, Igor, M. le ministre, comment je voulais introduire le sujet. Voilà, merci, M. le ministre, de vos mots introductifs. À présent, nous allons nous tourner du côté de professionnels de médias pour récueillir les questions. Le principe, c'est questions directes, réponses directes, pour nous permettre d'avancer, d'être sûrs que nous avons et donner les réponses appropriées. Nous allons commencer par Israël Moutala. Merci, M. le ministre, pour la parole. Ma question au ministre du Commerce extérieur se base sur la question de l'attractivité de notre économie. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez nous dire qu'il sera plus facile d'exporter et d'importer en RDC comparativement à tous les pays de la sous-région ? Parce que vous avez dit ici que vous avez supprimé 14 taxes et vous avez allégé le taux de 20 prélèvements. Et vous avez maintenu 33 prélèvements. Alors, selon des études, il y a dans d'autres pays qui sont limitrophes, ils n'ont pas 33 prélèvements à l'export et à l'import. On estime que nous avons toujours beaucoup de prélèvements à l'import et à l'export. Et enfin, une question sur le taux. On estime que le taux ne sont pas... Est-ce qu'on peut nous dire sur le taux ? Est-ce que ce sont des taux importants de 50 %, de 30 %, de 20 % ? Voilà. Quelle est la moyenne de taux d'allègement ? Et enfin, juste par rapport aux impacts, quels sont vraiment les impacts sur le consommateur final, les impacts sur les opérateurs économiques, l'impact sur le budget de l'État ? Ça va coûter combien le budget de l'État ? Parce que vous supprimez certaines taxes, vous allégez certains taux de certains prélèvements, ça veut dire que l'État va perdre de l'argent. Est-ce que vous avez balancé entre l'argent que l'État va perdre et le gain social, le gain économique ? Bref, d'une manière générale, serons-nous vraiment compétitifs ? Voilà à peu près... J'ai plusieurs questions, mais je me limite là pour ne pas me poser la parole. Allez-y, vous pouvez reprendre. Oui, merci pour la série de questions. Je commencerai par la dernière préoccupation. Le choix à faire dans un pays qui veut se développer économiquement, entre une politique qui vise la maximisation des recettes à tout vent et à tout prix et la politique qui vise l'élargissement de la base économique à travers une fiscalité incitative. Moi, j'ai choisi. La politique consiste à élargir la base économique à travers une fiscalité incitative. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on a une fiscalité incitative, j'ai indiqué tout à l'heure, le pays devient la destination d'investissement. Les citoyens du pays préfèrent investir dans leur propre pays plutôt que d'exporter les capitaux à l'extérieur. Et donc, il est clair que dans cette politique qui consiste à dire « Nous voulons élargir la base économique, il faut réduire les coûts de production à l'intérieur et de plus en plus, nous avons des investissements, de mieux en mieux, nous avons la production, mais dans les secteurs diversifiés. » Au bout du rouleau, qu'est-ce qui va se passer ? C'est qu'on aura plusieurs activités économiques, plusieurs activités de production sur lesquelles on peut prélever des petits revenus, mais la théorie des économies d'échelle fait que lorsqu'on prélève un peu de revenus à plusieurs millions de citoyens, on a plus d'argent que lorsqu'on prélève trop de revenus sur une petite catégorie de citoyens. Et donc, la deuxième préoccupation, c'est celle-là. Est-ce qu'il faut écraser le pays qui existe ou il faut leur donner la possibilité d'investir davantage ? Parce que le risque avec un pays où les impôts sont très, très, le poids de l'impôt est très lourd, c'est qu'on inhibe l'activité productive et puis on rentre dans les activités spéculatives. Un port à export, et puis ça s'arrête là et il n'y a pas de développement économique. Parce que derrière la croissance économique qui se situe derrière la production, il y a les emplois, il y a la multiplication des liens et services, mais il y a l'avenir de la population qui est garanti. Donc voilà pourquoi j'ai dit le choix que le gouvernement a fait est celui de pouvoir axer sa politique sur l'élargissement de la base économique parce qu'il vise l'attrait des investissements qui vont permettre d'accroître la production intérieure. Maintenant, vous avez posé la question de savoir mais bon, il sera facile d'importer, d'exporter maintenant par rapport aux pays voisins, oui ou non ? La question n'est pas celle-là. La question est de dire, puisque avec un poids fiscal réduit, on peut produire davantage. Il y a l'offre intérieure qui va s'améliorer, les citoyens vont obtenir ce dont ils ont besoin dans leurs propres pays, la facture des importations va diminuer, par conséquent, y compris la facture des intrants va diminuer et donc les bénéfices sont là et il est clair, n'est-ce pas ? Et sur le plan des importations, les biens que nous ne pouvons pas produire parce qu'on n'a pas la capacité de les produire à l'intérieur, lorsque nous allons les importer, ils vont coûter désormais moins cher que sa situation avant le rabattement ou la suppression de ces taxes. En ce qui concerne le taux, quid du taux ? Non, là-dessus, par rapport aux taxes, enfin, aux prélèvements qui doivent être rabattus, je me suis adressé à mes collègues ministres, mais aussi aux structures spécifiques concernées par ces prélèvements dits arbitraires ou illégaux, que dès ce jeudi, la réunion va se tenir, parce que le gouvernement nous a assigné le ministre des Finances, le ministre d'État, le ministre des Budgets, le ministre du Commerce, la responsabilité avec le ministère sectoriel de travailler sur le choix que nous devons faire, qui soit pertinent, sur les différents taux à appliquer. Mais ceci se fera aussi en comparaison avec les pays avec lesquels on a des relations économiques assez fortes, les pays avec lesquels on commerce le plus. Puisque nous visons la compétitivité, nous irons dans la direction de l'harmonisation des taux, dans l'harmonisation de notre façon de faire, parce qu'on fait face aux mêmes préférences, on fait face aux mêmes contraintes du marché extérieur. Mais il faut éviter, et je l'ai dit, je vais le répéter toujours, nous devons devenir compétitifs et notre fiscalité doit nous permettre de l'être aussi. Au moment où nous sommes en train de parler, le ministère des Finances est en train de travailler sur la réforme fiscale. Donc ici, c'est un pas, mais pas le moindre, par rapport à ce que nous sommes tous en train de chercher, c'est-à-dire une fiscalité alléchante qui n'écrase personne. L'impact, vous les impacts, l'impact sur les consommateurs, j'ai indiqué tout à l'heure, tel qu'on est tous là, on est habillés, importés, tout ça. Mais chacun a payé sur ce qu'il a importé à travers les opérateurs économiques, 2,25% de la valeur SIF de ces produits importés. Demain, cette rédévance va disparaître. Chacun va gagner les 2,25% qui ne seront plus payés. C'est du concret, ça ne se discute pas. Mais maintenant, comme on est dans, nous, on prend les décisions au niveau macroéconomique, elles vont être impactées au niveau microéconomique. Parfois, le lien n'est pas toujours facile à établir, mais la réalité est celle-là. En ce qui concerne l'impact sur les exportations aussi. L'impact sur les exportations. Mais puisque certaines taxes étaient imposées, certains prélèvements étaient imposés sur les exportateurs ou les exportations, à nous allons réduire, sinon éradiquer la fronde qui était justifiée par le fait que les opérateurs économiques fuient notre système, ils préfèrent négocier avec un préposé au niveau de la frontière, ils passent la marchandise et ils vont dans un pays X, ils vendent ces produits dans les conditions fiscales les plus réduites et ces pays deviennent les premiers producteurs des produits que le Congo est en train de sortir de son sol. Voilà. Donc, sur le plan des exportations, c'est important. Deuxième impact sur le plan des exportations, c'est que lorsque nous exportons, nous faisons face tous au même marché, presque. C'est les marchés chinois, c'est les marchés européens, c'est les marchés américains, c'est bref, les marchés asiatiques, mais aussi les marchés africains. Mais si nous produisons tous les cafés, admettons que nous ayons les mêmes conditions de production, mais nous avons des taxes différentes. À l'import, disons mieux, c'est le secteur du café à l'export. Ce qui fait que les prix du café que l'opérateur économique congolais vendra sur le marché de Londres, comparativement à celui de la Zambie et à celui de l'Ouganda, le nôtre sera plus élevé. Ce qui fait que les marges bénéficiaires sont réduites pour notre producteur congolais que celui du pays voisin. Conséquence, ce qu'il va être découragé, il ne va plus revenir sur la même chose. Il va choisir les activités spéculatives, d'une part. D'autre part, il ne saura pas accroître ses investissements, et en volume, et en valeur. Et puis, en définitive, la production intérieure a baissé, la contribution sur les produits intérieurs a baissé, les prélèvements fiscaux sur cette filière-là ont baissé, et c'est le pays qui en sort le plus grand perdant. Conséquence, impact sur le budget de l'État. Non. Les prélèvements que le gouvernement a décidé de supprimer sont des prélèvements que j'ai appelés ex nihilo, qui n'impactent pas dans le budget de l'État parce que c'est des prélèvements dont le montant ne rentre pas dans la caisse du trésor public. Ce sont des prélèvements qui sont le fait des structures spécifiques, le fait des ministères qui sont gérés et consommés au niveau de ces ministères ou au niveau de ces structures. Donc aucun impact sur le budget de l'État. Alors c'est le choix que j'ai indiqué tout à l'heure entre une économie qui se développe grâce à la réduction du poids fiscal et celle qui se rétrécit à cause du poids fiscal. Le choix pour les Congolais et l'avenir du pays est très clair. C'est une économie avec une fiscalité incitative, compétitive, qui permet finalement d'accroître les activités dans le pays. Voilà. Prochaine question, Jordan Maïenikini de DeskEco. Merci beaucoup pour la parole. Monsieur le ministre, ma première question concerne la douane congolaise qui est jusqu'à ses jours taxée comme étant l'une des douanes la plus chère de la sur-région. Alors, ce qui occasionne d'ailleurs la fraude, par exemple, il y a des commerçants qui importent en Angola et qui font entrer les marchandises clandestinement en RDC afin d'échapper à la douane. Alors, j'aimerais savoir est-ce que la suppression de ces 14 prélèvements fiscaux va-t-elle rendre la douane de la RDC moins chère par rapport à d'autres pays de la sur-région ? Là, c'est la première question. Et la deuxième question, c'est en rapport avec les conseils des ministres du vendredi 11 juin 2021. Nous sommes en 2021, monsieur le ministre. La RDC ou encore les gouvernements avaient fait les constats selon lesquels les pays exportent 95 % des produits primaires et moins de 5 % des produits manufacturés, alors que ces principales importations comprennent au moins 70 % des produits manufacturés et 25 % des produits des premières nécessités. Alors, le gouvernement avait adopté 11 mesures pour réduire la dépendance aux importations. Questionnement, monsieur le ministre, où en sommes-nous avec ces 11 mesures prises en 2021 ? Peut-on connaître l'impact de ces mesures sur terrain ? Merci. Merci. Merci beaucoup. Où en sommes-nous avec les 11 mesures ? Il y avait une panoplie de mesures, certes, mais aujourd'hui, je peux vous dire, par exemple, que vous avez le plan directeur de l'industrialisation. N'est-ce pas ? Qui a été décidé quelques temps plus tard. Le plan directeur de l'industrialisation, c'est donner au pays la capacité d'accroître sa capacité, d'accroître sa production, mais aussi d'améliorer sa productivité. Vous avez suivi, il y a peu, qu'au niveau des PME, il y a quelques mois, 100 millions de dollars qui ont été distribués aux petites et moyennes entreprises. Tout à fait. Et je pense même qu'on en est arrivé à 300 millions de dollars d'après les derniers financements qui devaient être mis à la disposition des opérateurs économiques petites et moyennes entreprises. Je crois que vous avez suivi ça aussi. Mais c'est ça, justement, la mise en œuvre de certaines mesures. Et donc, aujourd'hui, ces mesures gouvernementales ont été suivies. Et c'est vrai qu'elles ne sont pas à 100%. Parce qu'il faut un temps aussi. Il y a un temps de prise de décision. Il y a un temps de mise en œuvre des décisions économiques, surtout lorsqu'il s'agit des investissements. Pas plus tard qu'il y a quelques jours, nous avons signé avec des partenaires pour la construction de centres expo, pour la construction des CECI, pour la construction de cela. Le gouvernement travaille. Le programme de construction des routes. Vous savez quel est le rôle de route dans le développement économique d'un pays ? Vous n'avez pas de route, vous n'avez pas d'économie. Donc, aujourd'hui, le gouvernement construit autant de routes. Et les choses, et les points de vue-là, avancent plutôt très bien. Donc, les mesures gouvernementales ont été suivies. Vous êtes aussi au courant du dossier que nous sommes en train de suivre et tous les gouvernements, mais les ministères de l'Industrie en particulier, sur le lithium. Vous savez aussi qu'il n'y a pas eu qu'il y a deux semaines, je pense, le ministre de l'Industrie a inauguré plus ou moins deux usines, deux industries, aussi bien dans le sud-est qu'à Kinshasa. Donc, le travail s'est fait au niveau gouvernemental, mais je pense qu'il y a un problème plutôt d'information. OK. Maintenant, je reviens sur la question que vous avez soulevée sur la douane. On dit que notre douane est la plus chère. Non, notre douane se trouve dans les limites autorisées par l'Organisation mondiale du commerce, l'OMC en sigle. Mais ce sont les prélèvements illégaux. Ce sont des prélèvements arbitraires. Ce sont les tracasseries, parfois administratives, qui font que lorsque l'importateur fait la somme de tout ce qu'il a dépensé, il estime qu'il a dépensé un peu plus que celui qui a importé de l'autre côté. L'importateur ne fait pas la différence entre le droit des douanes et ce type de prélèvements arbitraires. Ils mettent tout cela dans le cadre de la douane. Ils vous disent que la douane congolaise coûte très cher. Il est évident, et je l'ai indiqué tout à l'heure, que les prélèvements arbitraires et autres ont un poids très élevé sur l'activité économique. Mais je pense que la douane est plutôt au niveau autorisé par tous les systèmes douaniers. Je parle de l'Afrique, n'est-ce pas ? Et aujourd'hui, la perspective est davantage la meilleure. D'ici là, avec l'opérationnalisation de la zone de libre-échange continentale africaine, il y a des préférences douanières. Vous avez acheté des produits d'origine africaine, vous paierez moins cher au niveau de la douane. Aujourd'hui, nous avons adhéré à l'Est Africa Community. Il y a des préférences tarifaires à ce niveau-là. Il y a l'enlever des obstacles non tarifaires aussi. Ce qui fait que, d'ici là aussi, lorsque nous commerçons avec la Tanzanie, avec les Kenyans, avec, 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 vous allez voir que les produits d'origine de ces pays, comme nos produits d'origine vers ces pays-là, vont avoir des droits des douanes totalement insignifiants. Voilà. Je crois que j'ai répondu à la question. Un petit commentaire sur le sujet. C'est d'ailleurs l'une des préoccupations que nous avions abordées à la dernière réunion sur le climat des affaires avec le président de la République. Les tracasseries à l'aéroport, il existe une décision qui impose que ce soit quatre services qui travaillent, mais il y a toujours des services qui ne devraient pas être là et qui veulent apparaître. Alors, au terme de cette réunion, il y a une série des tâches qui ont été confiées aux ministres et réformateurs, justement, pour s'assurer de l'application de certaines mesures. Parce que certaines mesures souffrent justement du fait qu'on n'assure pas toujours les suivis ou que, sur le terrain, les choses ne sont pas toujours faites comme on aurait voulu qu'elles s'effacent. C'est pour ça que, dans le cadre, justement, de ces comités des suivis des mesures liées à l'assainissement du climat des affaires, il y a eu cette nouvelle motivation du président de la République pour que tous les ministres sectoriels s'assurent de s'acquitter de leurs tâches. On va prendre la prochaine question de Alain Waikani de Al Jazeera. Merci beaucoup. Monsieur le ministre, vous parlez des produits d'origine de nos pays voisins qui vont bientôt bénéficier, n'est-ce pas, avec le East Africa Community, le privilège de venir chez nous. Mais s'il faut parler des produits d'origine, je me limite juste à l'est, là où nous bénéficions plus, nous allons plus bénéficier de l'épacte direct de notre intégration. Quels sont ces produits d'origine ? Mais aussi, est-ce que nos commerçants, nos hommes d'affaires, nous connaissons tous les difficultés telles que vous les énumérez très bien ici, qu'ils n'ont pas d'accès facilement, par exemple, comme les pays voisins les systèmes bancaires ou accès à des crédits, nous ne pouvons pas comparer que nous sommes sur le même pied d'égalité. Est-ce que vous ne craignez pas d'attaquer le gouvernement ? Je ne sais pas si vous avez pris l'âme avec les hommes d'affaires au niveau de l'Est pour savoir comment ils accueillent, par exemple, cette décision de notre intégration. Bien sûr, ça se passe au niveau du gouvernement, mais avec des difficultés que nous avons dans la partie Est du pays. Est-ce que ce n'est pas plutôt nos voisins qui vont bénéficier plus, qui risquent d'inonder ? Prenons qu'un commerçant de Boutembo qui achète généralement un produit, il a un contrat avec peut-être une usine de production au niveau de Nairobi, mais la même personne au niveau de Nairobi va se sentir libre aujourd'hui avec le privilège de notre intégration de venir alors mettre les dépôts directement à Boutembo. Est-ce qu'il y a des mesures dans ce sens-là qui protègent notre propre investissement d'abord ? Mais aussi, deuxième question, peut-être sous-question, avec tout ce que nous connaissons à l'Est du pays, je ne sais pas si c'est peut-être la population qui n'est pas informée, ou bien nous aussi ne sommes pas informés, nous voyons chaque fois nos commerçants qui se battent difficilement à l'Est, des camions qui sont brûlés tous les jours, mais dans tout ce que vous faites comme les rapports des conseils des ministres, nous n'avons jamais attendu des mesures quelconques que le gouvernement met à place pour peut-être assouplir un certain nombre de... Mais on voit un matin, peut-être les gouverneurs ou telles personnes continuent toujours avec le rythme normal, c'est-à-dire le gouvernement continue à prélever ce qui est à prélever sur la tête des commerçants, mais peut-être c'est la même personne qui vient de perdre deux ou trois camions il y a deux ou trois jours brûlés par les ADEF. Est-ce que ces choses-là sont prises à charge par le gouvernement ou alors que nous... Ou peut-être que nous ne sommes pas informés de ça ? Alors, avant que mon collègue ne puisse répondre spécifiquement sur les sujets, j'ai reçu moi-même la semaine dernière M. Policard Divito qui est président de la FEC Béni et il a été reçu à ma demande par mon collègue de la Défense et je pense qu'il devrait être reçu par mon collègue des Finances. C'est juste pour vous dire que nous suivons de près ce qui se passe à Béni. C'est vrai que la situation à Routchourou a occupé l'essentiel de regard mais la situation à Béni est devenue encore inquiétante surtout sur les axes où les trafics s'effondrent parce que en moyenne c'était peut-être un ou deux camions par semaine maintenant ce trois parfois c'est en plein jour et donc nous avons discuté de ça avec le président de la FEC pour que des mesures soient prises notamment au plan sécuritaire c'est pourquoi il a été voir le ministre de la Défense mais on envisage aussi des facilités économiques. Vous vous souvenez qu'il y a quelques jours dans l'un de nos conseils de ministre le président de la République a parlé des mesures qui devaient être prises notamment pour favoriser les exportateurs de café et c'est principalement dans cette zone-là qu'ils opèrent. Et donc pour ce qui concerne cette partie du pays les instructions du président de la République sont claires c'est de dire que nous tous comme membres du gouvernement nous sommes assignés dans nos secteurs respectifs de nous assurer que nous accordons une attention particulière dans les provinces sous état de siège. C'est justement parce qu'il y a ces opérations militaires qui s'accompagnent fort malheureusement des représailles. Donc il faut ranger toutes ces attaques sur des camions sur des convois comme des représailles aux mesures justement ou aux opérations que nous ménons. Et donc de ce point de vue on peut rassurer la communauté des affaires de cette partie du pays que leurs préoccupations sont prises en charge et je pense que à son retour le président de Bafek pourra répartir avec des mesures parce qu'il est notamment prévu de voir et d'ailleurs le ministre de la Défense y a délégué le week-end dernier un conseiller militaire pour aller justement voir comment la situation se passe sur terrain et comment on peut prendre des mesures pour renforcer la sécurité. M. le ministre vous pouvez répondre à ce sujet. Le ministre de la Communication a répondu à la dernière préoccupation qui a été la vôtre. J'ai reçu le président de la FEC Nord-Tivoux. J'ai échangé avec lui sur les questions qui relèvent de la facilitation du commerce et de la sécurité des marchandises principalement. Et je crois que les éléments qui sont évoqués par le ministre de la Communication sont, je ne reviens pas là-dessus parce que tout a été dit. Il faut escorter les camionneurs, il faut sécuriser les camionneurs, il faut des mesures préférentielles pour les opérateurs économiques qui se sont vus, qui ont vu leurs camions très brûlés. La question est en train d'être suivie avec beaucoup d'intérêt et beaucoup d'attention au niveau du gouvernement et on a des échanges interactifs avec eux à ce sujet. En ce qui concerne la question que vous avez soulevée relative aux produits d'origine, non, je n'ai pas de produits d'origine aussi bien de la RDC que de tous les pays africains. La préférence, les préférences que nous avons au niveau sous-régional, les préférences commerciales que nous avons au niveau sous-régional au niveau africain par rapport à la baisse sinon à la suppression carrément de certains droits de douane pour certaines catégories de marchandises, bien sûr, il y a des produits d'exclusion qui ne sont pas concernés par cela. Les produits stratégiques de chaque pays sont généralement exclus de ce type d'approche. Non, là-dessus, ce sont les produits d'origine qui sont concernés, y compris les produits d'origine congolaise. Le café de Beni, il est d'origine congolaise. N'est-ce pas, cher ami ? Vous avez le coltan, il est d'origine congolaise. Vous avez l'or aussi qui est d'origine congolaise pour ne parler que de ça. C'est vrai que on a à donner et à recevoir mais le défi aujourd'hui est que nous sommes capables de profiter de ces vastes marchés en produisant de plus en plus et en diversifiant notre économie. C'est clair. Mais c'est pour cette raison que nous sommes là, parce que le gouvernement, conscient de cela, a pris des mesures pour pouvoir réduire drastiquement, sérieusement d'ailleurs, le nombre de prélèvements dits arbitraires. C'est la première fois, je suis économiste formé au pays, mais c'est la première fois qu'un gouvernement décide de pouvoir supprimer 14 taxes. C'est aussi la première fois dans ce pays qu'un gouvernement décide de s'engager vers le rabattement de 20 taxes. Mais c'est justement pour répondre à ces préoccupations, je l'ai indiqué à l'introduction, rendre notre économie compétitive, ça veut dire lui donner la possibilité d'attirer de plus en plus d'investissement des Congolais et de ceux qui veulent investir dans ce pays et de changer les paradigmes. C'est-à-dire que pour profiter de ces marchés-là. Donc je crois que de ce côté-là, le gouvernement prend en bras les corps les problèmes et les mesures sont prises presque tout le temps à cet effet. Vous avez dit, bon, les opérateurs économiques de certains pays bénéficient de beaucoup de fiscalité, l'accès au crédit est facile, l'accès à ceci, oui, mais je l'ai indiqué en passant. Je dis, la fiscalité est un pan, mais un pan important dans la remise en selle de la compétitivité de notre économie. Mais aussi, le système bancaire est aussi un pan important. Et je pense que là-dessus, au niveau du pays, au niveau de nos institutions, le travail est fait. Aujourd'hui, si vous ne vous rendez pas compte, l'accès au crédit est de plus en plus facilité qu'il y a quelques années, même si les défis restent encore en termes de garanties, en termes de taux d'intérêt, etc., mais on peut admettre qu'il y a une évolution substantielle. L'inondation des marchés congolais, oui, mais c'est vrai. Mais nous, disons, c'est le moment de travailler. Ce sont des défis qui se posent à nous. Nous devons inonder notre marché par notre propre production intérieure. Mais c'est pourquoi on y travaille. C'est pourquoi on est là d'ailleurs. On va prendre des mesures. On accorde des financements à des jeunes entrepreneurs. Voilà. Voilà pourquoi on accorde des financements à des jeunes entrepreneurs pour qu'ils commencent aujourd'hui à progresser dans les activités pour en faire des millionnaires demain. Voilà. Donc je crois qu'on y travaille. Mais ce sont des défis. L'inventaire des défis, c'est que c'est exaltant de pouvoir les rélever comme le gouvernement est en train de le faire. Voilà. Prochaine question, on va prendre Pichu Moulumba et puis ce sera Rachel Kitita et Dadi Songho. Nous avons encore 20 minutes. Donc si vous êtes brefs dans vos questions, nous pourrons aller vers les réponses et permettre au maximum de journalistes de poser leurs questions. Merci beaucoup pour la parole. Excellence Monsieur le Ministre, permettez-moi de plonger dans des questions d'actualité liées à la situation sécuritaire dans l'est du pays et je m'adresse ainsi aux portes-parles du gouvernement pour savoir qu'est-ce que les émissaires du président Tshisekedi sont allés faire en Ouganda. Était-il vraiment important pour la RDC d'aller demander des pistes de solution de Mousséveni par rapport à l'agression du Rwanda sous couvert de M23 ? Une dernière préoccupation, Kampa la propose à Kinshasa de négocier avec le M23 qui est la position du gouvernement. Il fallait bien s'y attendre. De toute façon, je crois que Monsieur le Ministre et du Commerce extérieur, il y aura un besoin de bien expliquer parce que l'opinion doit être fixée. Nous voulons commercer avec des pays qui ne nous regardent pas de la même manière qu'on le regarde. Il y a un besoin sur ces questions d'avoir des discussions plus approfondies parce qu'il y a certains qui doutent du bien fondé de notre adhésion à la communauté de l'Afrique de l'Est. C'était une parenthèse. Alors, Pichu Moudumba, il faut restituer les choses telles qu'elles sont dans leur contexte. Lorsque nous sommes partis à Luanda avec le président de la République, je pense 48 heures plus tôt, le président Moussevini a contacté les présidents Tshisekedi pour lui demander d'envoyer une délégation pour échanger avec lui sur la situation évidemment à l'Est et pour que ces derniers proposent ces pistes des solutions. Donc, l'initiative d'aller à Kampala n'est pas une initiative qui est venue des Kinshasa. Et donc, le président Tshisekedi prit par, justement, d'abord par les discussions que nous devions avoir autour du président Lorenzo avec la partie rwandaise de son parti au retour. Il y a délégué le ministre à les ITPR. Pourquoi ? Parce que c'est avec lui que nous étions il y a quelques mois au niveau de Pondwe en Ouganda et à Bunagan à Chenou pour le lancement de travaux de la construction de la route. Il est parti parce qu'il y a justement des questions de ce type qui étaient au centre du sujet. Il est parti avec le chef de la maison militaire, le général Tumba, le général Rui Basira et avec, je pense, le directeur général de la direction générale de migration. Lorsqu'ils sont arrivés sur place, je vous épargne des détails parce que vous avez vu les images, ils ont été accueillis par un protocole particulier parce que directement l'audience était filmée et il y avait des médias et il y a eu la communication qui a été faite au retour. Le président Mousséveni a donné son opinion sur le sujet qui n'est pas la nôtre. nous, le principe, c'est ce qui a été dit à Nairobi, il faut que les M23 et tous ces suppos retournent aux positions initiales. Nous, on n'a pas besoin de singulariser une quelconque forme des négociations, des discussions avec un groupe armé parce que nous avons commencé un processus politique à Nairobi qui implique tous les groupes armés. C'est en ce moment-là qu'un groupe s'est retiré pour faire ce qu'il fait. Et donc pour nous, quel que soit ce qui va nous être dit, notre position, elle ne change pas. Il faut quitter Bounagana parce que nous avons convenu d'un cessez les feux à Luanda et donc pour le moment nous nous enténons à cela et quoi que l'on dise, avant toute progression, il faut que les M23 et les supplétifs et ceux qui les soutiennent quittent Bounagana. Ça c'est une position claire et c'est la position qui a été réitérée au président Mousséveni. Et donc, il a donné ses avis qui ne sont pas les nôtres suivant son prise, mais pour nous, nous sommes fermes sur ces sujets-là. Voilà. Prochaine question, ce sera Rachel Kitsita et puis ce sera M. Dadi Samozo. Merci beaucoup M. le ministre pour la parole. J'ai deux petites questions, une question d'actualité aussi. D'abord au ministre du Commerce extérieur, en répondant à la question de mon confrère de Deskéco, vous dites que la douane douane congonaise ne coûte pas cher, ce sont plutôt des taxes prélevées illicitement. Alors ma question est de savoir où en sommes-nous avec la mise en application de l'ordonnance du président de la République sur la fixation des services qui doivent fonctionner aux frontières de la République démocratique du Congo. Alors après la suppression de ces 14 taxes, il en reste 53 en RDC. est-ce que les 53 taxes sont du fait de ces 4 services qui doivent travailler à la frontière, le service d'hygiène aux frontières, la DGM, la douane, ainsi que l'OCC ? La deuxième question, c'est en rapport avec l'importation. Ne va-t-elle pas importation sur la production locale ? Est-ce que l'importation ne va-t-elle pas coûter moins cher que la production locale alors que des pays occidentaux, comme vous le savez, prennent de plus en plus le patriotisme économique en renforçant leurs frontières économiques ? Une question d'actualité sur la sortie médiatique de l'ancien premier vice-président de l'Assemblée nationale, Jean-Marc Kabounda Kabound, monsieur le porte-parole du gouvernement, qui accuse le gouvernement congolais de ne pas être en mesure de mobiliser les recettes à la hauteur de la République démocratique du Congo, mais également, on parle de la situation de l'ex. Il vous indexe, noir sur blanc, que vous êtes à la base de la situation sécuritaire dans le pays en vous traitant des bandes des juisseurs. Je savais que vous reviendrez sur une question, madame. Ne voyez-vous pas que nous parlons des choses bien plus importantes ? C'est aussi une question importante, parce que c'est une question d'actualité. S'il vous plaît, madame, vous connaissez le principe ici, nous ne voulons pas aller dans la polémique ou dans l'individualisation, mais quoi qu'il en soit, je vous donnerai la réponse, mais ce sera à la fin, parce que là, nous abordons, à mon avis, un sujet qui est crucial, qui peut permettre à la République démocratique du Congo d'accroître ses moyens d'investissement, de permettre d'assurer une productivité. Je pensais d'ailleurs que vous alliez me poser la question, au dernier Conseil de ministre, nous avons atteint le plafond de 4,2 milliards de réserves de change. Il faut nous poser la question. Nos chiffres, si vous les voulez, ce sont des chiffres qui sont certifiés par le Fonds monétaire international avec lesquels nous travaillons au quotidien. Mais cela n'est pas l'objet du sujet pour le moment. J'y reviendrai à la fin pour permettre à mon collègue de répondre à vos questions. Merci, Rachel, pour les différentes questions, préoccupations exprimées. Je n'ai pas dit que la douane congolaise coûtait moins cher. J'ai dit que la douane congolaise, les droits des douanes au Congo ne sont pas aussi chers qu'on l'imagine. Nous sommes dans la norme de l'organisation mondiale du commerce. Mais le problème, c'est que le prélèvement administratif, le prélèvement qu'on a qualifié d'arbitraire, c'est de renforcer le poids de tout ce que l'opérateur économique paye à la douane. Mais pour les communs des mortels, quand il a dédouané son conteneur, quand il a dédouané sa voiture, le chiffre total, il dit c'est la douane. Mais là, nous sommes en train de travailler dessus. On est rentrés là-dedans pour dire qu'on élimine déjà 14. Et je peux vous dire ce que ça représente en termes de chiffres. Non, j'en arrive. Il faut commencer quelque part. On n'est pas millionnaire si on n'a pas déjà un dollar. Et si on a 999, 999, 999, on n'est pas millionnaire. Il faut commencer quelque part. J'ai dit aussi que c'est une première qu'un gouvernement s'engage à supprimer les taxes. Ça, il faut noter. C'est une première et 14, pas une. C'est une première aussi qu'un gouvernement décide de baisser le taux de 20. Ça nous fait 34. Plus de la moitié de ce qui existait déjà. C'est énorme. Et voilà, c'est ça qui faisait que c'est lui qui a importé. Eh bien, ça lui coûte très cher. Très cher. Il dit la douane coûte très cher au Congo. Ah bien oui, parce que lui n'a pas besoin de savoir si c'est la douane, si c'est l'OCC, si c'est l'hygiène aux frontières, si c'est des frais administratifs. Lui, ce n'est pas son problème. Lui, il a payé. Donc voilà pourquoi le gouvernement s'est engagé dans la voie de pouvoir normaliser la situation, rendre la fiscalité plus compétitive. Mais en plus de ce que nous faisons comme travail, nous avons fait comme travail au niveau spécialement du commerce extérieur, le ministre des Finances avec ses services travaille sur la réforme de la fiscalité. Mais le ministre a du numérique aussi travaille parce qu'il faut digitaliser, être sur toutes les opérations. Donc vous avez sous le leadership du président et la coordination du premier ministre un gouvernement qui est déterminé à résoudre ces problèmes récurrents qui ont causé du tort à notre économie et qui ont créé une inflation qui ne disparaît pas. La question parfois qu'on se pose est que on achète ces poissons-là dans tel pays à tel prix. Mais qu'est-ce qui s'explique que bien que le gouvernement ait plus telle mesure, les prix n'ont jamais baissé ? Parce qu'en plus de ces prix d'achat-là, il y a cette panoplie de prélèvements qui chargent l'opérateur économique. Lui, l'opérateur économique a une tâche facile. Il le répercute sur les consommateurs finales. Point barre. Et c'est nous qui payons. Nous, les consommateurs. Donc je crois avoir répondu à la question de la douane qui appartient d'ailleurs avec tout ce qu'on a comme engagement africain. Mais il y a beaucoup de il y a beaucoup de biens qui seront importés sans payer les droits des douanes. Mais la différence entre les nations, ça sera telle ou telle autre taxe qui n'a rien à voir avec les droits des douanes et telle ou n'en a pas. Qui l'impose aux consommateurs, qui impose aux importateurs et exportateurs qui le répercussent les consommateurs. fixation de services que fonctionnent. Oui, il y a quatre services qui, d'après le décret du président de la République de l'époque et sur lesquels le gouvernement est assis, d'ailleurs, le ministre de la communication a indiqué, qu'au cours de la dernière réunion du comité de suivi des réformes sur le climat des affaires, du climat des affaires, pardon, présidé par les chefs de l'État lui-même, un débat a été engagé sur le sujet et l'assignation a été une fois de plus celle du ministère du commerce extérieur, mais on s'est rendu compte qu'il y avait une espèce de, comment dire, de... Plusieurs ministères sont concernés, plusieurs structures sont concernées. Mais la volonté du président et du gouvernement est telle que il faut, finalement, que nous puissions avoir quatre services aux frontières. Tout simplement. Maintenant, les taxes relèvent-ils de ces services ? Mais non. Non. Les taxes, c'est une panoplie de taxes. Avec, si vous permettez que je regarde mon papier, vous n'avez pas moins de 20 services ? Je crois que, M. le ministre, on va s'organiser pour transmettre. OK. Et je souhaiterais qu'il y ait une autre explicative dessus pour permettre la facilité de la compréhension de ces questions. Voilà. Donc, il y a autant de services qui sont concernés. Ce ne sont pas les services qui sont censés être à la frontière pour éviter de tracasserie. Mais ces services ont la responsabilité d'être à la frontière. Voilà. On va prendre la prochaine question. Oui, allez-y, je termine. L'importation ne va-t-elle pas... Les importations avec ces mesures ne vont-elles pas coûter plus cher que la production intérieure ? J'ai dit que les mesures que le gouvernement ont pris, enfin, les décisions prises par le gouvernement ont l'avantage d'agir à la fois sur la politique de relance par la production, ou ce que les économistes disent par l'offre, et la relance par la consommation. Ça veut dire quoi ? Lorsque nous avions tout ce taxe-là, nous importions des intrants, des biens d'équipement qui rentrent dans le processus de production intérieure. Je prends les brasseries, je prends les cimenteries. Lorsqu'ils importaient les intrants, ils étaient affectés par tous ces prélèvements. Maintenant, ces prélèvements ne seront pas... ne vont pas impacter sur l'importation des inputs ou des machines. Ce qui fait qu'à l'intérieur, les prix de revient de ces produits vont baisser et naturellement, les prix des ventes ne vont pas subir des modifications profondes. Je vous donne un exemple simple en termes d'impact. Il y a une vignette, la vignette, comment on l'a appelé ça ? La vignette fiscale qui a été proposée au niveau de la DGDA. L'impact de cette vignette fiscale, si elle était appliquée, si ses taux avaient été prélevés, pour la braliment, celle, ça coûte 8 millions de dollars américains. Si on avait prélevé cette vignette-là, c'est 8 millions de dollars l'an. Mais 8 millions de dollars, c'est autant d'équipement pour la braliment. Mais au-delà, 8 millions de dollars répercutés sur les consommateurs, c'est le prix de la bière qui allait augmenter, substantiellement. Donc, le produit intérieur va suivre des ajustements intéressants aujourd'hui qu'hier. Le produit intérieur, le produit qui, parce que la tautologie, les biens qui sont produits à l'intérieur, auraient dû connaître des ajustements à la hausse si ces prélèvements avaient été appliqués. C'est en fait ça le problème. donc on gagne. Les producteurs gagnent, les consommateurs aussi gagnent quelque chose. Voilà un peu... Alors, renforcer... Excellent. Je vous en prie. Renforcer la protection des frontières. Les vésuilles protectionnistes, je pense que c'est ça que vous voulez dire. Mais oui, mais comme vous savez très bien d'ailleurs, nous prenons des vésuilles protectionnistes pour protéger notre industrie locale, les cimenteries, les brassicoles, les producteurs des barres de fer. Savez-vous que au nom du gouvernement, le but du commerce a pris des mesures de restitution à l'importation, des ciments gris, des barres de fer et des bières et des boissons gazeuses. Et c'est ça qui a permis aujourd'hui à notre industrie d'accroître ses parts des marchés en partant de sa production, de maintenir le personnel. Donc, là où nous avons un intérêt stratégique certain, parce que le pays a investi à travers les opérateurs économiques dans des domaines aussi importants avec externalité positive ou effet multiplicateur important, le gouvernement prend ses responsabilités et nous sommes comme beaucoup d'autres pays du monde, nous avons une intelligence économique qui permet de faire attention à tout cela et enfin, lorsque il a été décidé d'accorder des préférences par rapport aux droits des douanes dans les cas de la zone de l'échange continentale africaine, nous avons soustrait les produits d'exclusion. On a soustrait quelques produits du bénéfice pour d'autres pays de ses préférences parce que si nous libéralisons ces produits-là, eh bien, face à la concurrence de certains pays, nous risquerons de perdre certaines de nos industries et là-dessus, nous sommes très regardants. Voilà, merci. On va prendre les trois dernières questions. Monsieur Dadi, Songozo de TV5, ce sera Paul Mateldo et puis on terminera à Lingala. Nous aurons un autre briefing sûrement mercredi et pour ceux qui n'auront pas posé de questions aujourd'hui, on commencera par vos briefings de mercredi. Allez-y, monsieur Songozo. C'est une petite question. Le gouvernement passe, se succède. Le projet de la construction du port en eau profonde de Bananas. Je crois que c'est un projet qui a suscité beaucoup d'espoir pour des Congolais. Tout le monde le sait, des produits, des marchandises qui viennent de l'Europe transitent par le Congo-Brazzaville pour arriver en République démocratique du Congo. Est-ce qu'aujourd'hui, les ministres du Commerce extérieur peuvent nous dire où est-ce que nous en sommes avec ces projets-là et quel impact ? Parce que déjà, vous réfléchissez. C'est vrai sur ce que vous allez faire au niveau interne pour essayer d'accroître les recettes et tout ça, mais aussi, pour le moment, les pays dépendent aussi de l'importation. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à l'impact de ces projets ? Rapidement, avant qu'il ne prenne la parole, le ministre des Affaires foncières Sakombi Molendo était il y a une semaine ou dix jours, je pense, à Mwanda pour indemniser parce qu'il y avait un volet indemnisation sur les sites qui ont été répertoriés. C'est juste pour vous donner une indication que sur ces projets qui sont transversales, les différentes composantes concernées sont activées pour le rendre effectif suivant le calendrier qui a été convenu avec la société qui devrait construire le port. Monsieur le ministre, vous pouvez répondre. Les impacts, c'est clair. Il n'y a pas d'économie qui s'accélère sans connectivité physique adéquate. C'est très clair. Il est clair et les étudiants ont démontré que l'existence en République démocratique du Congo d'imports en eau profonde coûterait moins cher en termes du coût d'importation que le fait de prendre les marchandises par exemple à Pointe-Noire. C'est très clair. C'est pour cette raison que le gouvernement s'active là-dessus. Mais il n'y a pas que cela. Il n'y a pas que cela. Il y a aussi d'autres infrastructures routières qui nous permettent de nous connecter avec les autres pays avec lesquels nous commerçons le plus. Je prends le cas de la Zambie. Vous savez qu'aujourd'hui, entre la RDC et la Zambie, on importe comme on exporte. nous, on a les meilleures routes. On a les meilleures routes. Et les problèmes sont au niveau de la Zambie. Il n'y a pas trois semaines, nous avons un souci avec les exports et imports. Les tracs, les véhicules qui nous amènent des marchandises et ceux qui transportent nos produits d'exportation. Il y a eu un congestionnement de plus de 800 véhicules entre la Zambie et la RDC sur 25 km du côté de la RDC sur 45 km du côté de la Zambie. Question, quels sont les problèmes ? Les problèmes, simplement, la Zambie, au jour d'aujourd'hui, ne dispose pas de meilleures infrastructures en termes de routes et de parkings pour la fluidité du commerce. Alors que du côté de la RDC, la question est résolue. Donc, il y a des domaines où on est le meilleur. Voilà, Paul Matendo. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Monsieur le ministre du Commerce, la Fédération des entreprises du Congo invite le gouvernement à effectuer une mission sur le terrain, notamment dans l'est du pays, en ce qui concerne des taxes illégales et des prélèvements opérés par l'ONAPAC, l'ex-Office national du café. Selon monsieur Boulonguet, je le cite parce que j'ai un document officiel, il estime que cette situation entraîne la détérioration du climat des affaires dans les secteurs agricoles. Est-ce que vous êtes au courant et quelles décisions vous prenez quant à ce ? Monsieur le ministre de Média, petite question. On va à Luanda, on revient avec deux versions différentes. On va à Chémousséveni, on revient avec deux versions différentes. Est-ce qu'on doit continuer à discuter avec ces partenaires s'il faut les appeler comme ça ? Merci. Allez-y, monsieur le ministre. Oui, donc la question de l'ONAPAC est une question qui a été prise en charge par le gouvernement, très clairement, mais aussi elle est prise en compte dans les mesures que nous avons prises. Pour considérer que nous avons pris en compte les préoccupations exprimées par l'AFEC, disons mieux les exportateurs de la partie Nord-Kivu, vous avez une taxe qui est supprimée, vous en avez une autre qui doit subir le rabattement de tout. C'est une réponse structurelle. La taxe qui est supprimée, c'est le frais de couverture de café à l'exportation via les ports de Mombasa et d'Areslam. Celle-là, elle est supprimée. C'est prélèvement, pardon, c'est prélèvement et supprimée. Le deuxième prélèvement, c'est les certificats d'origine internationale. Là, les taux devront être baissés, mais ce n'est pas le ministère du Commerce seul qui va décider de cela. Nous le ferons en interaction avec le ministère sectoriel, le service concerné, parce que c'est vrai, nous supprimons certaines taxes. Nous voulons que les taux d'autres taxes puissent baisser, mais nous devons veiller aux équilibres financiers nécessaires pour que la mission des services publics confiés à ces établissements publics puissent continuer à être exercés. Mais les décisions sont là. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. Voilà. Alors, sur la question, il faut faire la nuance. À Luanda, nous sommes dans un processus bilatéral. À Kampala, c'était une consultation. Un président qui est impliqué sur le sujet, parce que vous savez que nous parlons des sécurités, y compris avec l'Ouganda. nos armées sont en opération conjointe. Il y a un projet de construction de routes sur lequel nous travaillons, sur une partie de Béni, je pense, alors que du côté de Bounagana c'est bloqué du fait de ce qui se passe. Donc, il faut dissocier les deux processus. À Luanda, on a commencé un processus qui a fait suite à la médation qui a été confiée au président Lorenzo dans le cadre de la CIRGEN. Il y a eu évidemment cette forme des difficultés dans la compréhension de la feuille de route. Mais la feuille de route, c'est le premier point sur lequel les deux délégations vont débattre dans deux jours. Parce que nos experts s'apprêtent à y aller. Parce que vous savez que l'Angola a perdu le président Dos Santos et qu'ils observaient huit jours de deuil national. Et donc, c'est dans ces processus-là que les sujets seraient abordés. Dès toute évidence, je répète ce que nous avions dit la dernière fois avec le vice-premier ministre et le ministre des Affaires étrangères, nous nous sommes engagés sur quatre fronts. Le front militaire, le front diplomatique, le front médiatique et le front judiciaire. Dès toute évidence, toutes ces personnes qui décèdent sous l'emprise du Rwandais du M23, toutes ces mamans qui aujourd'hui vivent une situation humanitaire catastrophique. C'est des choses que nous ne pourrons jamais laisser impunies. Et donc, nous continuons le processus et nous sommes sûrs que dans les jours qui viennent, il y a le groupe d'experts des Nations Unies qui sont indépendants qui feront un rapport clair qui établira de notre point de vue ce que nous disons depuis toujours, l'implication claire du Rwanda dans ce qui se passe. Mais qu'à cela ne tienne, nous sommes dans un processus évolutif. Nous, nous c'est que nous voulons et c'est le choix du président de la République depuis le premier jour de son mandat, c'est la paix. Il faut faire la paix. Nous parlons d'économie, nous parlons des opportunités qu'il y a ici et on a besoin de passer par cette case-là. Et nous espérons que cette crise sera la dernière parce que nous avons dit autant nous voulons la paix, autant si on veut nous imposer autre chose, nous sommes prêts à l'assumer. On va prendre la dernière question, celle des Zoulous en Lingala. Merci. Le ministre Jean-Lyssen-Boussa, trois biscuits, mais avant, nous avons eu un biscuit, nous avons eu un ministre Patrick Mouyaya pour nous remercier pour que nous avons la participation dans notre briefing. Nous avons eu un suivi. Nous avons eu un suivi. Merci, le long de la salle Yves Bouya, un homme libre. Merci. Merci, monsieur le ministre. Merci. Pour nous, nous avons eu un peu chaque temps, nous avons eu un peu à 9 heures. Nous avons eu un peu à 9 heures, mais nous avons eu un peu à 9 heures. Mais nous avons eu un peu d'informations pour nous impliquer Yves Bouya à ce moment-là. Merci. Avant d'opposer Mitu Nana, j'espère que au-delà de ma cambo qui est regrettable, ma confrère pour comprendre que ça ne sert à rien pour que ça ne sert à rien pour qu'il n'y ait pas de la réaction et qu'il n'y ait pas des grands nénuans. Pour nous, il y a eu un peu pour que nous avons les politiciens. Ça s'est passé d'abord entre nos confrères. C'est pour ça que nous souhaitions nous soutenir des marches en cours pour tout le congrès et le NPC. Tout le congrès est un peu pour que nous avons une structure qui est une structure C'est ces structures-là qui seront chargées de gérer la contention de voir que les journalistes peuvent être traînés au tribunal Nenguele-Kakis. J'espère que vraiment Bichonio-Sou. ministre Jean-Lyssen-Boussa nous avons deux côtés de la société dans le secteur où nous avons une foire internationale à Kinshasa. Première question. Il y a un reportage qui nous a dit que nous avons une fois que nous n'avons pas retrouvé la FIQ. Trop de couvres ? Insécurité ? Le ministre Jean-Lyssen-Boussa a deux mandats sur les trois années de sous-souté dans le ministère du commerce extérieur. Est-ce que nous devons faire un réfé bisauté dès que nous avons nous avons une foire internationale à Kinshasa ? Est-ce que nous devons faire un réfé bisauté ? Pour nous, nous devons faire un réfé qui nous a dit de la photo. De deux, est-ce que la FIQ est un certificat d'enregistrement ? Parce que la FIQ est espoliée dans le cadre de la FIQ est un certificat d'enregistrement. Pour nous, il y a un centre international commercial de la CCIZ qui est un nouveau centre de la CCIZ pour nous faire de la FIQ au Congo au-delà. Contrape et tout est-ce que nous devons nous arrêter ? Est-ce que nous devons nous donnerons un commerce extérieur ? Merci. L'homme des biscuits. Merci Nde Kozoulou. Bon amitié, Nde Kozoulou. Il y a un beau qui est un nouveau rêve. C'est un nouveau comme la réalité. On a dit que sous l'impulsion du président et je pèse bien mes mots, dès son entrée en fonction, on a décidé que on a modernisé le foie. Il y a un montage financier. C'est un nouveau parce que ce qui est un nouveau coût. Depuis la semaine passée, il y a un nouveau Lili, une primature. Il y a un nouveau qui a accordé. Nous sommes une entreprise de Suma, une entreprise de Turc pour qu'on modernise l'espace Ovan. Quatre choses qui... Il y a un centre d'exposition, expo. Même modèle qu'il y a dans le Maroc, même modèle qu'il y a dans le Sénégal, même modèle qu'il y a dans le Congo-Brazzaville, Pénambo-Kamonsous. Il y a une même entreprise. Il coûte 68 millions de dollars. Il y a un coup de maté. Le montage est bien fait, il est ficelé, les travaux vont commencer. Il y a un parc d'attractions au Salomon. Donc la deuxième phase du projet, il y a un parc d'attractions, un centre de conférences, et puis un centre commercial. Il est aussi prévu un hôtel cinq étoiles. Mais il y a un centre d'expo. C'est clair. Bacot, tu as doutes. Tu as doutes, hein ? Non, non. Nous avons compris, nous. Nous avons compris, nous. Mais nous avons fait cette information. Nous avons vu ce que nous avons prévu. Nous avons prévu. C'est-à-dire qu'il y a un centre d'expo. Je voudrais revenir sur le fait que le financement est là, l'entreprise est là, les travaux vont commencer. Tout coûte dans la 2023. Tout cela, c'est sujet. Alors, certifiquez-là. Oui, certifiquez-là. Donc, tout est-ci. Vous avez dit que le financement est à la dette. Vous avez dit que le financement est annoncé. Le financement est au niveau des ordres des Hábanes. Le financement est à la justice. Vous avez dit que le financement est beaucoup plus, il a été fait. Vous avez dit que le financement est beaucoup plus. De toute manière, notre financement est au niveau des gens qui ont été en Suiza, le financement général à la foire, le conseil d'administration, on a dégagé qu'elle est sous la foire tout l'a dégé dans un niveau bonjour mais l'abso donc être à l'être au train d'être fait et soyez rassurés que c'est vrai ça fait très longtemps c'est pour cette heure je comprends votre sourire 1 mais et son regard le président est très déterminé et l'accord est là le financement est là pour la première phase centre d'expo au sein de la fikine je pense avoir répondu à toutes les questions à ces sites mais santé commerciale non oui au sein de la foire nous avons construit santé commerciale un projet d'un cati je crois pas non non en tout cas je voudrais pas mentir aux autres concernés là il va fikine merci voilà alors un jeu pas que je crois qu'on a terminé et j'allais oublier la question de de madame rachel madame rachel j'allais oublier votre question d'abord je pense que s'il ya bien une chose qui sévit bien en république démocratique du congo et c'est parfois même de trop d'après certaines personnes c'est la liberté d'expression donc tout le monde a le droit de dire c'est qu'il veut c'est la procède de la démocratie que tous nous voulons des deux vous savez que nous nous allons jamais dans ces cas dans la singularisation mais parce que vous avez posé la question ce qui est excessif est insignifiant ce n'est pas en étalant ce qui s'apparente à des insultes à de la calomnie qu'on va proposer une alternative au peuple congolais les moments venus nous nous serons prêts à débattre parce que vous avez noté l'une des différences principales de notre gouvernement et des autres gouvernements précédents c'est le sens de redévabilité nous recevons des critiques au quotidien comme gouvernement les moments venus nous débattrons on saura qui ment qui ne ment pas la vérité des quels côtés de toute évidence nous nous sommes engagés dans un changement de narratif à la tête le président de la république félix antoine chiseké dit vous voyez les progrès qui sont accomplis j'aurais voulu madame rachel que vous posez des questions comment ça se fait comment ça se passe comment on a pu faire donner 30% de plus à tous les fonctionnaires delta ce sont des sujets qui nous intéressent nous donc j'aimerais bien qu'on commence à aller dans le fond des débats ce soir nous avons fait un focus sur l'économie nous voudrons faire un focus on fera un focus sur le tourisme mercredi et les conséquences de cette guerre sur notre écosystème et donc comptez sur nous pour aller dans les fonds et toujours rester haut quand les autres feront le choix d'aller très bas monsieur le ministre nous vous remercions